Musique Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des cinq pavillons du musée. J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées, grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous, afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous. Voilà bien un tableau que vous ne pourrez voir qu'au Musée des Beaux-Arts de Montréal et nulle part ailleurs. En fait, on n'a pas le droit de le prêter. Incroyable, non ? C'est pourquoi, si vous voulez voir ce Picasso, qui est vraiment magnifique, un chef-d'œuvre de la fin de carrière de Picasso, il faut venir au Musée. Cette étreinte a été faite deux ans avant que Picasso ne décède. C'est un très vieil homme, très fatigué, très usé. Et pourtant, on voit avec cette fougue, cette énorme peinture, un couple que l'on ne comprend pas réellement, donc qui n'est pas véritablement un portrait de Picasso avec Jacqueline, bien entendu. On voit donc cette puissance, cette vigueur sexuelle à laquelle le vieux peintre aspire et cette vigueur qu'il a quittée, bien entendu. Picasso était animé par l'amour, l'amour de la peinture. Il disait de la peinture que c'était la maîtresse qui lui faisait faire ce qu'elle voulait. Et effectivement, il disait aussi, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de passion, je pourrais même tomber amoureux d'un bouton de porte. Et c'est cette nostalgie tellement violente, cette force d'un homme dans cette période déclinante, cette agonie de la vie qu'on représente. Avec une technique extrêmement trash, qui va d'ailleurs préfigurer le bad painting et tout ce street art qu'un Jean-Michel Basquiat, par exemple, va voir et qui va beaucoup l'influencer. À l'époque, pourtant, quand Picasso fait ce tableau, il est considéré comme un has-been. On pense abstraction, on pense minimalisme, on n'aime plus du tout cet art figuratif d'un vieux maître qui ne parle qu'au passé. Pourtant, maintenant, en 2018, on comprend bien que Picasso, encore, avait son dernier mot. Et effectivement, ce tableau nous a été donné par Jacqueline Picasso lors d'une grande exposition, la première de Picasso à Montréal, en 1985, avec une condition que le tableau ne quitte jamais le musée.